Bonjour les amis, c'est l'événement de l'été. Bien plus important que la reprise supposée du virus et de la muselière imposée à tous les Français pendant tout l'été. Bien plus important que toutes les manifs Adama Traoré qui sont interdites mais qui ont lieu quand même. Beaucoup plus important que les quelques incendies, les quelques agressions policières, l'ensauvagement de la France et tout qu'on constate régulièrement. Beaucoup plus important que les centaines de milliers de chômeurs qui sont en train de compléter les effectifs, le nombre de chômeurs de notre pays. Laurent Joffrin abandonne le journalisme et il va annoncer dimanche soir le lancement d'un nouveau mouvement politique. C'est un séisme. C'est un séisme dans toutes les rédactions parisiennes. Mais c'est également naturellement un séisme qui va bouleverser complètement la donne politique pour l'élection de 2022. Les autres, ils ont intérêt à bien se tenir. Laurent, il arrive. Alors Laurent, il partait avec deux handicaps difficiles dans la vie. Deux, je suis charitable, je ne vais pas insister sur d'autres. Mais deux, la première, le premier c'est qu'il s'appelait de son vrai nom Mouchard. Et c'est sans doute pour ça qu'il a essayé d'honorer son vrai nom et de moucharder tout au long de sa carrière de journaliste qui a duré plus de 40 ans, tous ceux qui sortaient débattus et tous ceux qui n'étaient pas dans les sentiers du politiquement correct. Et avec quelle hargne, avec quelle méchanceté, avec quelle voire malhonnêteté. Il suffisait de le voir interroger par exemple avec Caroline Fourest, Marine Le Pen dans les années 2012 pour se rendre compte quand même de la profonde objectivité de ce journaliste caricatural. Je disais qu'il partait donc avec le premier handicap de son nom. Et justement, je parlais de Marine Le Pen. Il a un deuxième handicap. C'est que son père, Jean-Pierre Mouchard, qui l'a élevé quand même dans un beau château. Il y avait des sous. Il était éditeur et tout. C'était un ami de Jean-Marie Le Pen. Il a passé sa vie. Laurent Joffrin, justement, par un acharnement contre le Front National, a essayé de montrer qu'il était totalement différent de son père. Pourtant, il y a des photos qui ont circulé. Et Laurent Joffrin, jusqu'à 25 ans, il était capable de partir en vacances avec la famille et avec le très méchant Jean-Marie Le Pen. On voit une photo où Jean-Marie Le Pen et Laurent Joffrin sont côte à côte, torse nus. Ce n'est pas tout à fait la même catégorie. Il y en a un qui a une poitrine d'ours et tout. Il y a l'autre qui a des épaules de serpents. Mais bon, on les voyait tous les deux et tout. Laurent Joffrin, il est passé au travers les gouttes. Il faut dire qu'il a su donner tous les gâches qu'il fallait. Parce que, quand même, vous voyez, il commençait avec la famille Le Pen. Il a été journaliste en 1977. Et comme il a le sens de l'aventure, Laurent Joffrin, il est rentré à l'AFP tout de suite. Ça va, j'ai connu des placements plus risqués, comme on dit, dans le milieu économique. Et puis après, 81, il arrive à Libération, où au départ, il avait donc la chronique économique. C'était l'époque où Serge-Julie modernisait le libération maoïste. En gros, l'Ibé qui passait de Mao à Mitterrand. Et il faut reconnaître que Joffrin, qui a quand même, qui s'est encanaillé dans sa jeunesse, en militant aux jeunesses socialistes. Et oui, Laurent, il a fait qu'il a un petit bout de chemin avec Jean-Pierre Chevènement, dont il a complètement tourné le dos des combats et des priorités. C'est-à-dire, il est passé du républicanisme au libéral social. C'est un libéral social, Laurent. Il l'a toujours assumé toute sa vie, tout en faisant semblant de travailler, tout en dirigeant un quotidien qui essayait de vivre dans l'élan du gauchisme des années 75. Bon, ouais, c'était, en gros, il est passé de mai 68 à, quelque part, les années Mitterrand au satchérisme, presque, mais un satchérisme de gauche, bien sûr. Alors, Laurent, si, quand même, il a eu le sens de l'aventure. Il a quitté un moment libération deux fois pour aller au nouvel obs. Oh, la, 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 quelle audace passer du politiquement correct au correct politiquement. C'est quand même un sacré aventurier. Puis même, il a quand même chatouillé un moment. Il a chatouillé Sarkozy, qui l'a baffé en public dans une conférence de presse, l'humiliant publiquement sous le rire charitable de ses collègues en 2007, en l'appelant fréquemment M. Geoffrey. Mais il n'est pas rancunier, Sarkozy, c'est, d'ailleurs, un problème. Alors que Libération aurait dû couler en 2010-2011, qu'il n'avait plus de fric et tout, et qu'il était voué à disparaître, ce qui n'aurait pas été la pire des catastrophes entre nous, Sarkozy, il a sauvé Libé, ce qui n'a pas empêché, évidemment, Geoffrin de lui cracher à la gueule à la première occasion. Donc Geoffrin, bien évidemment, il a suivi un petit parcours. Membre du siècle, vous savez, toutes les élites mondialisées, il était là-dedans. Mais bon, il a dit que c'était pour observer de l'intérieur. C'est ça, prends-moi pour un con. Donc voilà cet homme, qui évidemment est un ami proche de Hollande, à qui il prête régulièrement sa maison. Il prête la maison de Hollande avec Julie Gaillet. Et oui, il est proche. Il y a même des gens qui disent que c'était lui qui lui écrivait ses discours. Ce qui n'empêche qu'il défendait quand même l'idée que la presse, elle était indépendante par rapport aux journalistes et puis il arrivait, par rapport aux politiques, puis il arrivait à dire ça sans rire. Et d'ailleurs, sans rire, la rédaction de Libération, qui a l'air quand même pressée de se débarrasser de son encombrant chef historique, né en 52, six mois de plus que moi. Donc je ne le défends pas. Moi, je défends que l'est né en 53. Donc la rédaction de Libé avait quand même, ils ont réussi à écrire ça sans se marrer. Ils ont écrit qu'il prenait acte que Laurent Joffrin se lançait dans un mouvement politique et que c'était incompatible avec le journalisme. Alors là, dans la série, on prend les Français pour des cons quand même. Il faut le faire. Ils ont fait de la politique toute leur vie. Joffrin, il a fait de la politique toute sa vie. La différence, c'est qu'il va en faire officiellement toute sa vie. Il a défendu l'Union Européenne et avec quelle hargne, avec quelles insultes pour ceux qui n'en voulaient pas. Toute sa vie, il a défendu l'immigration. Toute sa vie, il a défendu l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Mais bien évidemment, ce n'est pas faire de la politique. C'est faire du journalisme d'opinion. Donc reste que Laurent Joffrin nous annonce le lancement d'un grand mouvement de gauche. Alors tenez-vous bien, là, le mec. Putain, qu'est-ce qu'il est audacieux. Il a dit que son mouvement de gauche, il serait écologique. Oh là 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 là. Quelle audace bouffie. Il a dit qu'il serait social. Oh là là. Puis il a dit qu'il serait républicain, se rappelant qu'il avait été chez Chevènement. Et donc sans doute qu'être républicain, c'est accepter la chute des frontières et accepter la libre invasion. Donc c'est évident, je vous le disais, que c'est un séisme pour 2022. Et que l'ensemble des candidats à la présidentielle tremblent parce que c'est une donnée nouvelle. Seule question que quelques esprits pertinents se posent. Quelles vont être les personnes qui vont être assez stupides pour rejoindre un blaireau pareil ? Bonne journée les amis.